Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 193e de l'Institut Thomas More. Je suis Laurent Mleau, je suis responsable du programme indo-pacifique, les ambitions chinoises en indo-pacifique, et en collaboration avec Jean-Thomas qui dirige l'Institut Thomas More. Je vais tout d'abord faire une présentation générique de l'intervention avant de faire une présentation un peu plus technique de celle-ci. Tout d'abord, je vous souhaite vous remercier pour fidélité par rapport à nos événements et votre participation régulière à ceux-ci. Je remercie également ceux qui interviennent pour la première fois ou qui participent pour la première fois à cette réunion. Un grand remerciement également à nos deux nôtres abonnants, qui sont Éric-Vincent Grillon d'un côté et Charles-Emmanuel Dutry de l'autre. En plus enlue de nos échanges, je rappelle que cette réunion s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche lancé il y a environ deux ans par moi-même, intitulé « L'Indo-Pacifique à l'épreuve d'ambition chinoise », qui a pour objectif essentiellement d'analyser et d'éclifter la stratégie chinoise dans la zone sur les plans géopolitiques, sur les plans stratégiques, sur le plan économique. Il ne s'agit pas seulement de décruire, mais également de faire quelques propositions d'action pour la France, pour l'Union européenne et plus globalement pour le camp occidental. Nous avons donc débuté il y a deux ans. Nous avons publié différents documents, notamment une étude publiée l'envoi de juillet dernier par l'intermédiaire du Cap de vaisseau Eudlin, en collaboration avec notre partenaire à Taipé, l'Institut for National Defense and Security Research, consacré à l'influence de la Chine dans les îles du Pacifique. Nous avons fait également une note au mois de mars sur les élections présidentielles françaises et notamment la problématique de la politique française de la Chine. Nous avons, l'année dernière, publié deux notes, l'une consacrée aux maires de Chine et l'autre consacrée aux volets maritimes des routes de la Soie. C'est en cette continuité que nous proposons aujourd'hui cette vidéoconférence consacrée à la crise du mois d'août 2022, lorsque Pékin a pris prétexte de la visite de Nancy Pelosi à Taipé pour engager des manœuvres militaires autour de l'île de Taïwan. Il nous a paru intéressant aujourd'hui de revenir plus en détail sur ce moment et sur les grandes tensions régionales et mondiales qui en découlent. L'objectif étant aujourd'hui d'évoquer les enseignements de cette crise entre Pékin et Taipé. Donc, nous allons donc évoquer dans un premier temps une petite présentation de ma part, puis l'intervention de nos deux intervenants, et ensuite terminée par une série de questions-réponses, de discussions autour des présentations de nos deux intervenants. Il est d'ailleurs désormais de présenter un petit peu l'introduction de ce sujet. Alors que le 20e Conveil du Parti communiste chinois vient de s'achever avec renouvellement sans surprise du mandat de secrétaire général de Xi Jinping, et l'observation du discours toujours plus offensif en particulier sur Taïwan, il a paru utile de prendre un petit peu le recul sur l'actualité et de venir sur un moment fort de l'été en Asie, à savoir la crise d'août 2022 autour du Trois de Formose, déclenchée par Pékin à l'occasion de la visite de l'Institut Léosi à Taipé. Cette crise fut courte, elle fut d'intensité extrême, bien supérieure à celle notamment de 1995-1996. En effet, en ce début du mois d'août 2022, la Chine a opéré une manœuvre à six niveaux. Tout d'abord, des tirs de missiles balistiques d'encadrement, dont certains ont traversé l'espace aérien taïwanais, d'autres ont atterri dans les zones économiques exclusives du Japon et des zones économiques exclusives des Philippines. Et ces tirs de missiles révèlent, d'une seule manière, ce que pourrait être la stratégie de l'inaccès chinoise contre les États-Unis et leurs alliés en opération de secours de Taïwan. Mais ces missiles sont également l'occasion pour la Chine de lancer quelques messages, aussi bien aux États-Unis qu'au Japon. Aux États-Unis, leur rappelant que la portée de ces missiles est en mesure de toucher les îles Mariannes, voire Guam. À destination du Japon, c'est également une réponse au dernier livre-banc publié en juillet 2022, dans lequel la Chine est perçue comme une menace majeure et sous-tendant également les perspectives d'intervention que l'OASI automatique du Japon n'a posé d'un conflit autour de Taïwan. En parallèle à ce tirs de missiles d'encadrement, les Chinois ont également opéré des tirs de missiles classiques à proximité des îles de Matsu et Jimen, ont effectué des sorties aériennes dans l'indise taïwanaise, plus de 130 pour cette période, opéré des déploiements de drones de reconnaissance et de combat dans les zones économiques exclusives du Japon et de Taïwan, et à proximité de Tzuman, de Matsu et Jimen, ont également effectué des exercices aéronavals à tirs réels dans les troyes de Formose, dans les mers de Chine orientale et médicale, donc sur les flancs est et ouest de Taïwan, déployant notamment un groupe aéronaval et son sous-marin nucléaire d'attaque. Ils ont également opéré, surtout, deux exercices spécifiques, l'un destiné à la lutte anti-sous-marine, l'autre destiné à la lutte anti-mine. Ces deux exercices complémentaires sont accélérateurs de l'anticipation chinoise, des éventuelles évolutions des stratégies américaines et taïwanaises. D'ailleurs, si ces exercices, toujours plus intenses, risquent de devenir une norme, alors se posera à terme, très rapidement, la question de la frontière entre crise et normalité dans les tensions autour du E3 de Formose. Par ailleurs, cette crise s'est produite d'un contexte bien particulier qui, théoriquement, laissait peu de marge pour se transformer en conflit ouvert. En effet, même si cet exercice marquait la volonté de Pékin d'influer sur les événements, sur les échéances à venir. En effet, au-delà de la guerre en Ukraine et la préparation du 20e congrès du Parti communiste chinois se profilait fin 2022. Les élections de mi-mandat aux États-Unis et les élections locales à Taïwan, mais également en 2024, les élections présidentielles à Taïwan et aux États-Unis. Toutefois, si l'île de Formose et l'Ukraine des Chinois, prendre l'île rebelle revêt un défi stratégique inédit pour Pékin. Aux implications majeures, dès lors, il s'agira tout d'abord de franchir le détroit de Formose, puis de prendre une île à la géographie et à la population hostile, puis de neutraliser les manœuvres opérationnelles des puissances tierces, à savoir les alliés de Taïwan, en particulier les forces américaines présentes en Chine, au Japon et les forces japonaises. Et en troisième, retarder, sinon neutraliser, les capacités américaines et de leurs alliés à déployer des forces en renfort sur le théâtre d'opération. Dès lors, si les enjeux autour de Taïwan sont bien identifiés, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les leçons, les enseignements attirés de cette crise. En Chine, elle marque la volonté renouvelée d'imposer un nouveau rapport de force en sa faveur dans les étroits de Formose, aux conséquences significatives pour l'Asie de l'Est, pour les pays du létoiral, des maires de Chine, mais également pour les États-Unis et le reste du monde. Aux États-Unis, le principe de la séparation des pouvoirs a été respecté, au grand dam de Pékin, mais la réaction mesurée de Washington à l'épreuve de force imposée par les Chinois a suscité une certaine incertitude sur la créabilité des États-Unis à défendre de Taïwan à l'heure où l'ambiguïté stratégique américaine fait débat. Au Japon, les missiles tirés dans les zones économiques exclusives et les exercices organisés à proximité de zones contestées ont suscité une certaine anxiété, provoquant une réflexion profondeur sur la stratégie de défense nationale. À Taïwan, si la logique de la dissuasion imposée par les États-Unis à travers l'ambiguïté stratégique échoue, la bataille se produira probablement sur le territoire même de Formos, imposant à Taïpé de voir ou de revoir sa stratégie et sa posture de défense au regard des leçons de la guerre en Ukraine. Face à ces perspectives et au-delà des scénarios de guerre, comment s'organise la stratégie des moyens chinoises et quels sont les défis à relever ? Comment s'organise la stratégie de défense de Taïwan et comment celle-ci s'intègre-t-elle dans celle de ses partenaires régionaux, à savoir les États-Unis et le Japon ? Par ailleurs, si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, selon Claroswitch, la guerre moderne est à la fois multilectorielle et multimilieux. Et selon la semaine, comment contrer le Russie chinois qui nie l'identité taïwanaise ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir deux spécialistes de la Chine. Tout d'abord, Charles-Emmanuel Détry, doctorant en loi internationale à l'Université Paris-Panthéon-Assas et rattaché au centre du Cibide. Charles-Emmanuel est par ailleurs diplômé en loi internationale en études chinoises et ses travaux portent sur la Chine et les maires de Chine. Charles-Emmanuel évoquera pour nous les enjeux juridiques et notamment le statut de Taïwan au regard de cette crise. Vincent Grillon, par ailleurs, consultant en géopolitique, analyste Asie de l'Est chez ASMA et conseiller stratégique chez Amarante Risk Intelligence, un stratégique expertise. Vincent est ancien officier de l'armée de terre, analyste pendant 20 ans sur la Chine et a séjourné huit années entre Pékin et Taïwan. Il est titulaire d'un master en relation internationale langue chinoise du Nialco. Vincent évoquera pour nous la dimension stratégique de cette crise. Donc, il est l'heure pour moi de laisser à nos deux intervenants la parole et tout d'abord à Charles-Emmanuel pour nous évoquer la question du statut de Taïwan au regard de cette crise. Charles-Emmanuel, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, cher Laurent, et merci à l'Institut Thomas More de m'avoir invité pour parler de cette question dont chacun mesure évidemment l'extrême gravité, non seulement pour l'Asie orientale, mais pour l'ensemble du monde. J'ai décidé d'intituler mon intervention « La quatrième crise du Détroit de Taïwan, que reste-t-il du statut quo entre Taïwan, la Chine et les États-Unis ? » Je m'empresse immédiatement d'ajouter que l'expression « quatrième crise du Détroit peut faire débat », peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Elle a été reprise par certains commentateurs, mais après tout, on peut discuter de sa pertinence, de bien fonder de la comparaison avec les trois crises précédentes. Toujours est-il que l'objet de mon intervention sera de tenter de remettre en perspective les événements d'août 2022 et de réfléchir avec vous à la question de savoir en quoi cette crise, si on veut l'appeler crise, est-elle un bouleversement ou annonce-t-elle des bouleversements futurs pour l'Asie orientale ? Et j'essaierai d'y répondre en considérant que le statut quo est configuré par un triangle, un triangle Taïwan-Chine-États-Unis, et qu'il faut donc s'intéresser à chacun des sommets de ce triangle et à son influence sur les deux autres. Mon point de vue sera plutôt de type diplomatico-juridique. Je n'ai pas de compétences sur les questions strictement militaires. Je m'intéresserai plutôt au contexte politique et à certains aspects juridiques des événements d'août 2022. Dans un premier temps, je reviendrai sur la manière dont la crise a été qualifiée par les acteurs eux-mêmes, par ces trois acteurs que j'ai cités. Dans un deuxième temps, j'essaierai de parler de leur vision du statut quo existant, qui est évidemment déterminée par la manière dont ces trois acteurs considèrent Taïwan elle-même. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, j'aborderai les perspectives du point de vue de chacun d'entre eux. Alors d'abord, la quatrième crise, si on veut l'appeler comme ça encore une fois du Détroit, est-elle une remise en cause du statut quo ? Intéressons-nous d'abord à ce qui a été le point de vue de la Chine. Je me fonde ici sur un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères le jour de l'atterrissage de Mme Pelosi à Taipé. L'expression qui a été utilisée par Pékin est celle de « provocation politique majeure ». Je cite. D'après le communiqué, les tensions dans le Détroit ont pour cause fondamentale, je cite encore, « les manœuvres répétées des autorités taïwanaises et des États-Unis visant à changer le statut quo ». D'après Pékin, les autorités taïwanaises recherchent ce qui est appelé « une indépendance incrémentale » et mèneraient une politique dite de « désignisation » avec l'aide des États-Unis. On retrouve également ce point souvent répété dans la propagande du Parti communiste chinois, les États-Unis utilisent Taïwan pour contenir la Chine. Par ailleurs, dans ce communiqué, les États-Unis sont accusés d'être constamment en train, je cite encore, de déformer, d'obscurcir et de vider de sa substance le principe de la Chine unique, qui est qualifié par la Chine de, je cite, « consensus universel de la communauté internationale » et même, ce qui est encore plus étonnant, de « normes fondamentales des relations internationales ». Face à cela, la réaction chinoise est présentée comme responsable et justifiée, et je voudrais en particulier à ce stade m'arrêter sur la question des violations de la fameuse ligne médiane au cours des exercices d'août 2022. Ce dont personne ne dit ce qu'on vient, c'est que la ligne médiane est une ligne informelle, qui est dépourvue de fondements en droite internationale. On sait que c'est une ligne qui a été définie par un général de l'armée de l'air américaine en 1955, dans des circonstances que je rappellerai plus loin. Il ne faut surtout pas la confondre avec la limite de ce que Taïwan considère être sa mère territoriale, donc à 12 000 dotiques de ses côtes. La nouveauté depuis deux ans déjà, c'est que les autorités chinoises vont jusqu'à dire que cette ligne n'existe pas, quoi qu'elle l'ait, dans l'ensemble respectée jusque-là, avec quelques violations seulement par le passé. Et on peut se demander si cette ligne n'est pas aujourd'hui devenue caduque, car les traversées de la ligne par la Chine se sont prolongées tout au long du mois d'août, et jusqu'à aujourd'hui, le 10 novembre encore, Taïwan signerait, sous frère de ma part, que six avions chinois avaient traversé la ligne médiane. J'en viens au point de vue des États-Unis. D'abord à celui de Mme Pelosi elle-même. Là, je me fonde sur le discours qu'elle a prononcé en présence de la présidente taïwanaise, Mme Tsai Ing-wen, et aussi sur la tribune qu'elle a publiée dans le Washington Post le jour de son atterrissage. Mme Pelosi a déclaré que nous n'abandonnerons pas Taïwan devant l'intensification de la menace chinoise. Mme Pelosi a déclaré que le destin de Taïwan est une source d'inspiration pour toutes les personnes éprises de liberté aux États-Unis et dans le monde, que Taïwan est une démocratie florissante, l'une des sociétés les plus libres du monde, dirigée de surcroît par une femme. Or, la Chine a fait le choix d'augmenter significativement les tensions. Quels sont les points soulevés par Nancy Pelosi ? D'abord, comme c'est bien connu, la fréquence et la proximité croissante des incursions de l'aviation chinoise autour de Taïwan, mais aussi les cyberattaques contre le gouvernement taïwanais, les pressions sur les entreprises multinationales présentes à Taïwan, les intimidations contre les États qui coopèrent avec Taïwan, et encore les restrictions au tourisme en provenance de républiques populaires. Au demeurant, Mme Pelosi affirme que la visite américaine n'est pas en contradiction avec la politique de la Chine unique et que les États-Unis continuent à s'opposer à toute tentative de changer le statu quo. Qu'en est-il maintenant du côté de la présidence ? Du côté de la présidence, l'administration Biden a déclaré que le speaker a le droit de visiter Taïwan, que le gouvernement américain a été très clair sur le fait que sa politique de la Chine unique n'a pas changé, que Pékin n'a pas de raison de faire de cette visite un prétexte à plus d'activités militaires agressives ou de changer la visite en crise, voire en conflit. En résumé, que les actions entreprises par les États-Unis ne sont pas menaçantes, elles ne sont pas non plus sans précédent, je vais y revenir, et somme toute que rien n'a changé, les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance et les États-Unis demandent que le différent entre les deux rives du Détroit soit résolu pacifiquement. Qu'en a-t-il été de la réaction de Taïwan ? Ça a été une opportunité pour les autorités taïwanaises de rappeler que Taïwan ne reculerait pas devant des menaces militaires répétées et délibérées. Madame Tsai-Yuan a eu évidemment à cœur de resituer la question du destin de Taïwan dans le contexte de l'agression russe de l'Ukraine, en déclarant qu'une agression contre la démocratie taïwanaise aurait un impact immense sur la sécurité de tout l'Indo-Pacifique, et de présenter Taïwan comme en première ligne dans la lutte mondiale pour la défense des valeurs démocratiques. De façon significative, la présidente a ajouté que Taïwan continuerait à défendre sa souveraineté. Je reviendrai à cela aussi. Par ailleurs, les exercices menés par la Chine ont été qualifiés de tentatives de remettre en cause le statu quo en supprimant la ligne médiane. C'est notamment ce qu'a pu dire le ministre taïwanais des Affaires étrangères, M. Wu, qui a déclaré que cette tentative ne devait pas être tolérée par les Taïwanais ni par leurs partenaires. En bref, on voit que chacun s'accuse de remettre en cause le statu quo. Il me paraît utile de dire quelques mots de ce qu'est le statu quo du point de vue de chacun des protagonistes. Là encore, je m'excuse par avance si je reviens dans cette partie sur des choses qui sont bien connues, mais je pense qu'il est important de les rappeler. Qu'en est-il d'abord de la Chine ? Qu'est-ce que Taïwan pour la Chine ? Évidemment, il n'est pas nécessaire de rentrer dans beaucoup de détails. La Chine considère, comme tout le monde le sait, que Taïwan est une partie intégrante du territoire de la République populaire, une province rebelle que la Chine a vocation à gouverner à titre de souverain. La Chine parle de réunification. Il faut toujours rappeler à quel point cette expression est contestable dans la mesure où la Chine d'aujourd'hui, celle du Parti communiste, n'a jamais gouverné Taïwan, bien évidemment. La position constante est la non-renonciation à l'usage de la force pour mettre un terme à ce qui est présenté comme une rébellion. Je rappelle notamment l'adoption en 2005 de la loi dite anti-sécession, dont le texte mentionne que, je cite, « si les possibilités de réunification pacifique devaient être complètement épuisées, la Chine s'autorisait à utiliser la force pour, je cite encore, protéger son intégrité territoriale ». Ça, c'est la position générale. Et dans cette situation d'ensemble, le sentiment de l'urgence de mener à bien cette réunification semble être allé croissant. Je rappelle que, d'après Henry Kissinger, Mao Zedong avait déclaré au président Nixon que la Chine pourrait attendre peut-être même un siècle avant de réaliser son projet. Il ne semble plus en aller de la sorte aujourd'hui. Alors, cette urgence, il me semble qu'elle ne remonte pas à Xi Jinping, est un peu plus ancienne. On rapporte que, déjà que Jiang Zemin avait déclaré à Bill Clinton en 1998 que la résolution du problème ne pouvait pas être reportée dans le temps éternellement. Et il est certain que Xi Jinping a beaucoup insisté là-dessus dans les dernières années. Il a déclaré que le problème taïwanais ne devait pas être transmis de génération en génération à plusieurs reprises. Et lors du XXe congrès du mois dernier, il a encore répété que, ce qu'il appelle donc la réunification, peut être réalisée, doit être réalisée, ce qui lui a valu, si j'en crois le rapport qu'en a fait la presse, les plus forts applaudissements de tout son discours. Une question moins connue et intéressante est de savoir si la Chine considère désormais que sa souveraineté s'étend non seulement à Taïwan, mais au détroit de Taïwan lui-même. Il y a eu là-dessus des déclarations assez ambiguës du ministère chinois des Affaires étrangères cette année, qui a donné lieu d'ailleurs à des répliques fortes de la part tant des autorités taïwanaises que des autorités américaines. En réalité, les choses sont un peu confuses. Et peut-être délibérément, l'attitude de la Chine peut rappeler sa politique à l'égard de la mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan ferme donc au nord, chacun sait. Ce que la Chine conteste surtout, c'est l'utilisation par les États-Unis de l'expression « International Waterway » à propos du détroit de Taïwan. Elle fait remarquer, et en cela strictement à une avatar, que l'expression est impropre parce qu'elle ne correspond pas au découpage établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce qui est vrai. Là où, bien sûr, la position de la Chine est totalement contestable, c'est qu'elle a semblé parfois, ces derniers temps, suggérer à demi-mot que la liberté de navigation dans le détroit ne serait pas de principe. Sans rentrer dans des détails juridiques trop importants, c'est en tout cas totalement faux, s'agissant des parties du détroit qui n'appartiennent incontestablement pas à sa mer territoriale. Je rappelle qu'en son point le plus étroit, le détroit de Taïwan fait 70 000 nautiques. La mer territoriale de la Chine ne dépasse pas les plus de 1000 nautiques, comme le prévoit le droit de la mer. J'en viens maintenant à ce qu'est le statu quo du point de vue des États-Unis. Qu'est-ce que Taïwan pour les États-Unis ? Quelle a été, s'il y a eu une évolution, quelle a été cette évolution jusqu'à aujourd'hui ? Je pense qu'il est important de rappeler d'abord que la position officielle des États-Unis est que Taïwan est un espace au statut juridique indéterminé. Il faut revenir un peu dans l'histoire pour s'en apercevoir. Je rappelle qu'à la conférence du Caire en 1943, Roosevelt avait un temps plaidé pour que Taïwan soit rendu à la Chine après la capitulation du Japon. Cette position des Japons, comme chacun sait, avait acquis la souveraineté territoriale sur Taïwan par le traité de Shimonoseki à l'issue de la première guerre sino-japonaise en 1895. La position américaine a changé en 1950 et la raison de ce changement, c'est le déclenchement de la guerre de Corée. C'est à partir de 1950 que les États-Unis considèrent que le statut juridique de Taïwan reste à déterminer. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette position américaine n'a au fond jamais changé. Elle n'a pas changé depuis l'accession de la République populaire de Chine à l'ONU en 1971. Elle n'a pas changé lors du voyage du président Nixon en Chine en 1972. Et elle n'a pas changé lors de la reconnaissance de la République populaire par les États-Unis en 1979. Il faut rappeler les termes du communiqué de Shanghai de 1972, que la Chine et les États-Unis mentionnent toujours comme l'un des documents fondateurs de leur relation bilatérale. Dans le communiqué de Shanghai, il est dit du côté américain, et le communiqué distingue bien les positions américaines des positions chinoises, du côté américain, il est dit que les États-Unis prennent acte, l'expression anglaise, c'est « acknowledges », que, je cite, « tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan affirment qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Le gouvernement des États-Unis, dit le communiqué, ne conteste pas cette position, mais il réaffirme son intérêt pour un règlement pacifique de la question par les Chinois eux-mêmes, dit à l'époque le texte. » Donc, au fond, il faut s'apercevoir que le communiqué n'a fait qu'enregistrer le désaccord chino-américain et que les relations chino-américaines depuis cette époque sont fondées en quelque sorte sur un accord pour ne pas être d'accord. C'est tout ce qu'on peut en dire. Alors, est-ce que les États-Unis considèrent Taïwan comme un allié ? Les États-Unis ont considéré très officiellement Taïwan comme un allié, puisque dans le contexte de la première crise du Détroit, avait été négocié et était entré en vigueur un traité de défense mutuelle chino-américain, signé le 2 décembre 1954. La fameuse ligne médiane dont je parlais tout à l'heure avait été définie dans le contexte de l'application de ce traité. Il n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 1980, en raison, bien entendu, de la reconnaissance américaine de la République populaire survenue un an plus tôt. Donc, depuis cette époque, il n'y a plus d'alliance américano-taïwanaise à proprement parler. Alors, comment peut-on qualifier Taïwan du point de vue américain ? Quasi-allié est la formule qui revient souvent, et elle est peut-être la meilleure ou la moins bonne. Et cela repose évidemment sur un document fondateur qui est le célèbre Taiwan Relations Act du 10 avril 1979. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un traité de droit international. C'est une loi américaine qui a été adoptée à une large majorité par le Congrès à l'époque et qui définit unilatéralement les orientations de politique étrangère des États-Unis à l'égard de Taïwan. Il est important de souligner qu'il ne prévoit aucune obligation juridique en droit américain de défendre Taïwan dans le chef des États-Unis. Il prévoit essentiellement la fourniture d'armes de nature défensive et l'entretien de la capacité américaine à résister à un recours à la force ou à toute coercition contre Taïwan. J'autorise également l'ouverture de ce qu'on a souvent appelé une quasi-ambassade, le fameux American Institute in Taïwan. Cette loi a été complétée par d'autres documents ensuite. Je ne reviens pas là-dessus puisqu'il ne change pas fondamentalement cette question. Donc, depuis 1979, quelle est la situation ? La politique américaine est dite d'ambiguïté stratégique. Les États-Unis n'annoncent pas ce qu'ils feraient si la Chine utilisait la force contre Taïwan. Et quelle était la raison d'être de cette politique ? Elle était de dissuader les deux rives du Détroit en même temps, de dissuader la Chine de menacer ou de recourir à la force contre Taïwan par l'entretien d'une incertitude quant au seuil et à la nature de la réaction américaine, mais aussi simultanément de dissuader Taïwan de déclarer son indépendance, faute d'un soutien américain explicite et inconditionnel. Alors, sur ce fond d'ambiguïté, des relations officieuses de plus en plus importantes se sont développées et il me paraît juste de dire que cela s'est fait dans une interprétation toujours plus permissive du principe de la Chine unique dans le fait de les États-Unis. On peut citer d'abord l'augmentation des visites d'officiels américains. La visite de Mme Pelosi avait en effet un précédent important qui était la visite de M. Gingrich, Newt Gingrich, qui était à cette époque Speaker of the House républicain et qui avait visité Taïwan en 1997, rencontré le président Lidenfoy à l'époque, prononcé un discours à l'American Institute in Taïwan. Mais les choses se sont intensifiées dans les dernières années. En 2018, le président Trump a signé un Taiwan Travel Act qui encourage une visite entre officiels américains et taïwanais de tous les niveaux. Et en janvier 2021, c'est l'un des derniers actes de l'administration Trump, a été annoncé la levée de toutes les restrictions au contact avec les officiels taïwanais que le département d'État s'était imposé à lui-même. On peut signaler aussi l'augmentation des ventes d'armes à Taïwan, qui elle aussi n'est pas récente. Je rappelle que dès 2001, l'administration de George Bush, fils, avait autorisé des ventes d'armes pour un montant inhabituellement élevé à l'époque de 11 milliards de dollars. D'après les chiffres que j'ai pu consulter, depuis 2017, les États-Unis auraient approuvé des ventes à hauteur de 20 milliards, dont pour le mois de septembre de cette année, 1,1 milliard de dollars. À cela s'ajoute évidemment l'immense question d'une possible remise en cause de l'ambiguïté stratégique par le président Biden. Chacun a pu suivre les déclarations répétées du président Biden, affirmant explicitement, ce qui est absolument sans précédent, que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'agression. Le président Biden a eu l'occasion de dire « that's the commitment that we made ». C'est l'engagement que nous avons pris. Et à chaque fois, son administration s'est empressée d'ajouter que la position américaine n'avait pas changé. Alors, dernier développement en date, c'est une proposition de loi déposée au Sénat américain cette année, un « Taiwan Policy Act », qui lui serait incontestablement la plus grande modification de la politique américaine à l'égard de Taïwan depuis le « Taiwan Relations Act », si cette loi devait être adoptée, mais il y a très peu de chances, semble-t-il, qu'elle le soit par ce congrès qui arrive donc à échéance en janvier 2023, à la suite des élections de mi-mandats que nous venons de vivre. Cette loi prévoirait une assistance militaire sans précédent à Taïwan, des sanctions contre la République populaire en cas d'action hostile contre Taïwan. Elle désignerait Taïwan comme, l'expression utilisée, « a major non-NATO ally », un allié majeur hors de l'OTAN. Et je pense que là, il serait vraiment difficile, le maintien de la politique de la Chine unique de la part des États-Unis deviendrait vraiment difficile à tenir. Néanmoins, je l'ai dit, cette loi a peu de chances d'être adoptée. Alors, j'en viens à ce qu'est Taïwan pour Taïwan, en quelque sorte, le point de vue du troisième acteur. Jusqu'à présent, j'ai évoqué la perception du statut pro de part et d'autre, j'ai signalé des évolutions, je n'ai pas cherché à les hiérarchiser, ni à en faire un récit. S'il fallait faire un récit, il me semble que ce serait celui d'une modification du triangle stratégique, dû principalement à la modification du troisième sommet, de Taïwan elle-même, puisque évidemment, nous sommes passés, des années 70 à aujourd'hui, d'un régime encore autocratique, dirigé par un parti unique, le Kuomintang, de style parfaitement léniniste, à certains égards comparable au régime qui a survécu en Chine continentale, à un régime démocratique, qui se vit aujourd'hui de plus en plus comme un État à part entière et sans aucune, ou du moins, avec de moins en moins de perspective d'union quelconque avec la Chine. On a souvent pu dire que la perte de la reconnaissance des États-Unis et progressivement de la quasi-totalité des États du monde, aujourd'hui on sait qu'une grosse dizaine d'États reconnaissent encore Taïwan, finalement a fait de la démocratisation de l'île une sorte de mythe de substitution qui a remplacé celui d'une reconquête du continent devenue illusoire. Je passe sur les étapes de la démocratisation de Taïwan. Il faut noter à quel point la référence à la Chine s'est amenuisée dans la construction d'une identité nationale qui fait une place aujourd'hui à d'autres composantes, aux aborigènes, les aborigènes à Taïwan, dont le statut juridique est prévu par le droit taïwanais, mais aussi à la période européenne et à la période japonaise. Taïwan est peut-être l'une des seuls pays anciennement colonisés à avoir de bonnes relations avec son ancien colonisateur, c'est tout à fait notable. Le bipartisme s'est installé et le parti de Mme Tsai Ing-wen, le Min Xin-Dang, n'a jamais accepté le prétendu consensus de 92 que la Chine populaire voudrait faire accepter à Taïwan dans son ensemble et selon lequel Taïwan ferait partie de la Chine et selon lequel il n'y aurait qu'une seule Chine. Je pense aussi qu'il y a vraiment une rupture générationnelle qu'on peut observer pour ces temps-ci à Taïwan. Je suis frappé par le point auquel les jeunes Taïwanais se vivent aujourd'hui comme une société parmi d'autres au sein du monde libre, à quel point ils acceptent de plus en plus mal que la non-reconnaissance de Taïwan les condamne à une sorte d'existence de citoyens du monde de seconde zone et on peut bien évidemment les comprendre. Alors j'en viens à un point de droit international. Peut-on dire aujourd'hui, d'un point de vue d'observateur neutre et impartial, que Taïwan est un État au sens du droit international ? C'est évidemment la question du statut étatique en droit international est une des questions les plus controversées de tout le droit international public. Néanmoins, quelle est la thèse dominante aujourd'hui ? Il me semble qu'on peut dire quelle est la suivante. La qualité d'État ne dépend pas de la reconnaissance des autres États. Première chose, on pourrait tout à fait envisager un cas d'école d'une entité qui ne cesserait pas moins d'être un État, même si elle n'était reconnue par absolument personne, par aucun autre État. Par ailleurs, la qualité d'État ne dépend pas de l'appartenance à une organisation internationale. Fût-elle aussi centrale, aussi importante que l'Organisation des Nations Unies ? Mon interprétation du droit international actuel, c'est que la qualité d'État est acquise à toute collectivité qui se gouverne sur un espace donné sans subir le gouvernement d'une autre. Et de ce point de vue, selon cette définition, Taïwan est à mon sens évidemment un État au sens du droit international. Et la position de Mme Tsai-Yuan, qui consiste à dire que Taïwan n'a pas besoin de déclarer son indépendance parce que Taïwan est déjà indépendante, me paraît tout à fait justifiée de ce point de vue, tout à fait exact. L'administration Tsai a simplement la prudence de ne pas formaliser ce fait qui a les conséquences de droit que je viens de décrire et qui l'a fait une différence peut-être avec l'attitude qui avait été adoptée par son prédécesseur du Parti vert à la présidence, M. Chen Shui-bian, qui est allé beaucoup plus loin dans les années 2000 vers une formalisation de l'indépendance. Ça prouve à quel point la manière dont Tsai-Yuan est dépeinte par la propagande chinoise comme indépendantiste forcenée est inexacte. Je trouve que ce qui domine, c'est plutôt une assez grande prudence de sa part. Alors, il est évident qu'un État taïwanais est d'autant plus intolérable à la Chine qu'il est démocratique. Il est aux portes de la Chine un démenti permanent apporté au fondement même de son récit national. Et le parallèle avec la manière dont l'Ukraine est considérée aujourd'hui par le régime russe est évident. Il est évident. Toujours est-il qu'on peut considérer que la question taïwanaise est insoluble tant que la Chine sera ce qu'elle est et que la cruelle réalité pour les Taïwanais est qu'ils ne peuvent guère espérer mieux dans les circonstances actuelles qu'un maintien du statu quo. J'en viens donc à mon troisième point. Le statu quo peut-il encore être préservé ? Quelles sont les perspectives de chacun des acteurs à l'égard de ce statu quo ? Alors, du côté chinois, il est parfaitement évident que la République populaire ne renoncera jamais à Taïwan, qu'elle ne renoncera jamais à l'usage de la force et qu'elle s'y prépare. N'y a-t-il pas néanmoins à court terme des signes d'une certaine volonté de stabilisation ? On peut en discuter. C'est vrai que le discours de Xi Jinping au XXe Congrès a valu à Taïwan des avertissements habituels et les protestations habituelles du caractère inéluctable de la réunification. Ce que Xi Jinping a déclaré exactement, c'est que nous continuerons à nous efforcer d'accomplir une réunification pacifique avec la plus grande sincérité et avec tous nos efforts. Nous ne promettrons jamais de renoncer à l'usage de la force. Nous nous réservons l'option de prendre toutes les mesures nécessaires. La question qui se pose est évidemment celle du calendrier. Et là, il y a eu des déclarations officielles répétées ces dernières semaines, notamment de l'ambassade de Chine à Washington, pour nier qu'un calendrier pour récupérer, entre guillemets, Taïwan ait été adopté. Les spéculations sont évidemment très grandes. On a pu dire que ce serait 2049 pour le terme fixé à la grande renaissance de la nation chinoise vantée par Xi Jinping, 2035 pour la réalisation de la société moyennement prospère, plus tôt encore. Et les récentes déclarations de l'armée américaine ont été plutôt alarmistes. On sait que l'armée américaine estime que la Chine entend se doter de la capacité à récupérer Taïwan en 2027 et que cela implique de s'y préparer comme si ça pouvait arriver cette année ou l'année prochaine. Le secrétaire d'État, M. Blinken, a aussi jugé que le calendrier chinois avait été avancé. Peut-être néanmoins qu'on peut se demander si ces déclarations récentes de la Chine, qui paraissent un peu plus prudentes à court terme, ne suggèrent pas que la Chine a été refroidie par la réaction internationale à l'agression russe de l'Ukraine, et bien entendu au déboire de l'armée russe en Ukraine, que la Chine juge encore à court terme préférable de se concentrer sur ses problèmes intérieurs, et que dans l'immédiat, il s'agit moins d'envahir l'île que de saper le moral de la population taïwanaise, de la détourner de toute trajectoire nationale autonome. Il est évident qu'en dépit du progrès considérable des capacités chinoises, une tentative d'annexion présente encore des risques immenses, qu'un échec à Taïwan pourrait être la fin du Parti communiste chinois, comme l'échec en Ukraine pourrait être la fin du régime de Vladimir Poutine. Et je pense que là, on peut être d'accord avec cette remarque du professeur Jean-Pierre Cabestan, bien connu des observateurs francophones de la Chine, pour dire qu'entre le pouvoir et Taïwan, le Parti communiste choisit encore le pouvoir. Quelles sont les perspectives du côté américain ? Il faut noter d'abord une réaffirmation constante des États-Unis quant à leur adhésion à la politique de la Chine unique. Les États-Unis martèlent que leur politique n'a pas changé. Il y a également une volonté notable de stabilisation des relations chino-américaines, de l'administration Biden, on l'a vu lors de la rencontre, ici, Biden, en marge du G20. Je pense là qu'il ne faut pas dissimuler l'ampleur des désaccords et la très faible marge de manœuvre des deux côtés pour surmonter la défiance mutuelle. Le consensus aux États-Unis depuis environ quatre ans est clair. L'ère de l'engagement avec la Chine est terminée. Il faut maintenant gérer une compétition qui menace de se transformer en conflit ouvert. Et il faut noter que ce consensus est aujourd'hui parfaitement bipartisan, ou presque. Les annonces faites à l'occasion de la rencontre aussi Biden en marge du G20, il y a quelques jours, sont très modestes en vérité. Il est question de remettre en route des mécanismes bilatéraux de consultation qui avaient été suspendues par la Chine à l'issue des événements d'août 2022. Mais ce sont des mécanismes en pleurs assez modestes, qui dépendent notamment de l'ambassade des États-Unis à Pékin, qui n'ont pas une portée considérable sur le plan stratégique. Et bien entendu, il reste incertitude persistante sur la réaction américaine à une agression de Taïwan. Les multiples déclarations du président Biden ont créé beaucoup de confusion. On peut avoir l'impression que le président Biden semble croire à tort que le Taiwan Relations Act oblige juridiquement les États-Unis à défendre Taïwan, ce qui fait que la politique d'ambiguïté stratégique est de plus en plus ambiguë. Excusez-moi, je pense que j'ai un problème d'écouteurs. Je vais essayer de les retirer. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez toujours, d'accord ? Excusez-moi. Je disais donc, la politique d'ambiguïté stratégique du côté américain se fait de plus en plus ambiguë jusqu'à la possibilité de son abandon prochain au profit d'une politique de clarté stratégique. Ce qu'on peut également souligner, c'est la probable visite à Taïwan du nouveau speaker républicain de la Chambre, M. McCarthy, qui a déjà annoncé son intention de faire une visite comparable. Ça illustre des attitudes qui sont tout de même contrastées au sein du parti républicain. Il y a un soutien très fort à Taïwan, depuis toujours, du côté de ceux que j'appellerais les républicains traditionnels. On peut penser par exemple à une figure de Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, ancien secrétaire d'État du président Trump, qui s'est rendu à Taïwan à plusieurs reprises depuis la fin de l'administration Trump. D'un autre côté, si Donald Trump devait remporter l'élection en 2024, comme il en a l'intention officiellement depuis hier, la possibilité reste que Taïwan soit traité comme une monnaie d'échange, ce qui avait été un peu les signes qui avaient été donnés lors de son mandat. Je rappelle l'épisode du coup de fil entre Donald Trump et Taïwan, peu avant la prise de fonction de l'administration Trump. Quelles sont les perspectives du côté taïwanais, enfin ? À long terme, il est évidemment raisonnable de penser que Taïwan se maintiendra sur sa propre trajectoire démocratique et nationale, et c'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. À court terme, il y aura des élections présidentielles en 2024, et avant cela même, des élections locales ont lieu ce 26 novembre. Elles pourraient déjà indiquer une tendance. Il faut rappeler que Mme Taïwan ne sera plus éligible. Elle a fait deux mandats, elle ne peut pas en faire un troisième. Donc, elle va entrer à partir des prochaines semaines dans ce que les Américains appellent une période de lame duck, où elle n'est plus rééligible. Ce qui peut-être pourrait la pousser à prendre certaines initiatives sans précédent au cours de ces deux mandats. C'est une possibilité. Il faut noter enfin, je crois, qu'en face de son parti, du parti démocrate progressiste, le parti nationaliste peine beaucoup désormais à maintenir une position sur la vie unique qui est devenue très impopulaire dans l'électorat. Et il faut noter les divisions significatives au sein du Guomindang aujourd'hui. Alors, quel bilan faire de la visite ? Je m'arrête sur cette dernière question. Était-elle opportune pour défendre la démocratie taïwanienne ? On peut noter qu'il y avait des réticences initiales de la part du président Biden. Vous vous souvenez peut-être que Joe Biden avait déclaré « The military thinks it's not a good idea right now ». Le Pentagone ne pense que c'est une mauvaise idée. Bien entendu, le président Biden a insisté sur la séparation des branches de gouvernement, qui est incompréhensible pour la Chine. On peut dire que c'est une position de principe, et c'en est une. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'opportunisme dans l'attitude que les démocraties peuvent parfois avoir à jouer sur la séparation des pouvoirs en disant « Ce n'est pas moi, c'est les juges, c'est les parlementaires ? » Ça permet parfois de jouer sur les deux tableaux. Je ne sais pas si ça a été le cas ici, mais la séparation des pouvoirs, qui est évidemment absolument fondamentale et une question de principe pour les États-Unis comme pour toute démocratie, peut donner lieu aussi à une certaine flexibilité en politique étrangère. On a aussi pu spéculer sur une certaine gêne du gouvernement taïwanais par rapport à cette visite. Quels sont les arguments en sa faveur ? C'est évidemment l'argument éternel. Il a été soulevé par M. Gingrich lui-même, l'ancien speaker qui s'était lui-même rendu à Taïwan. Il a déclaré, je cite, « You have to stand up to the Chinese communists or they will interpret it as a sign of weakness and they'll grow even more aggressive. » Il faut résister à une puissance agressive, sinon il n'en sera que plus agressive. C'est l'argument habituel contre tout appeasement. Alors, quelle serait mon interprétation personnelle ? En tout cas, il est parfaitement injustifié de parler, comme le fait la Chine, comme certains observateurs l'ont fait en Occident, de provocation américaine. C'est le mot utilisé par la propagande chinoise. Et c'est un mot qui semble impliquer la légitimité des prétentions chinoises sur Taïwan, qui donne l'impression que la Chine n'aurait qu'une attitude purement réactive. Or, il est évident que la Chine a toute sa part dans l'intensification de la tension. Je me demande néanmoins, mais je soulève ce point, je soumets ce point à la sagacité de tout le monde, s'il n'est pas permis de parler d'une imprudence américaine dans cette visite. J'ai en mémoire la fameuse devise de politique étrangère du président Theodore Roosevelt, « Speak softly and carry a big stick », parler doucement et tenir un gros bâton. Je me demande si peut-être les États-Unis, dans cette affaire, n'auraient-ils pas intérêt à parler plus doucement, sans jamais cesser de s'inquiéter, si j'ose dire, de la taille de leur bâton, qui est absolument fondamentale pour dissuader la Chine de mener à bien ces projets à Taïwan. Je m'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Charles-Emmanuel, pour cette vraiment très intéressante présentation. Je laisse désormais la parole à Vincent pour nous présenter la dimension stratégique de cette crise. Bonsoir à tous. Je vous remercie de votre invitation à participer à cette conférence. Je vais partager mon écran pour mettre à l'écran ma présentation PowerPoint, si cela fonctionne. Est-ce que vous voyez la présentation ? Oui, parfaitement. Très bien. Merci. Parfait. Bien, alors, j'ai intitulé ma présentation « Taïwan ou le rêve chinois confronté à la réalité ». On a vu une réalité juridique avec Charles-Emmanuel. Je vais essayer de décrire des réalités stratégiques, tactiques ou opérationnelles. Alors, je tiens à dire que ce que je vais dire, j'ai l'habitude un peu des conférences avec les anglo-saxons, ne représente que mon opinion et pas celle des sociétés qui m'emploient. Et je place toujours cette petite illustration en tête de mes présentations pour symboliser le fait que nous sommes maintenant, et la guerre d'Ukraine nous le montre encore avec le plus d'acuité, dans l'ère de la guerre informationnelle qui est permanente. Quand nous sommes, que l'on soit analyste ou public, nous sommes au cœur de jeux d'influence et de contre-influence. La personne au milieu, là, étant l'analyste, l'analyste qui se doit d'être indépendant ou alors il fait un tout autre métier. Mais ce n'est évidemment pas facile et il faut faire un peu son chemin entre les puissances informationnelles que sont la Chine et les États-Unis. Alors, je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps, mais simplement les têtes de chapitre d'une présentation qui pourrait durer cinq heures sont les suivants. Donc, l'introduction, une guerre civile jamais achevée. Donc là, je vais montrer qu'en fait, l'état de conflit est fluctuant, mais il existe depuis le début de la guerre civile entre le Parti communiste et le Cominitang. Pékin et Taipei sont sur des référentiels d'espace et de temps différents. En fait, ce sont deux discours, l'un qui n'évolue pas. Vous aurez deviné, c'est l'apanage en général des pays communistes. Une incapacité à évoluer, à moderniser un discours. Et en revanche, un référentiel de temps et d'espace qui a évolué, on verra comment, sur l'île de Taïwan. En trois, Taïwan a les capacités de défense d'une puissance régionale. Et cela est tout à fait vrai tant par les effectifs que par le matériel, mais aussi la capacité à produire du matériel, ce qui est peut-être moins connu. Quatre, les options militaires de Pékin, entre Blocus ou Opération Overlord Peace. Un super d'idées. Donc, une guerre civile jamais achevée. C'est ressorti avec une grande netteté, justement, à l'occasion de la rencontre entre la présidente Tsai Ing-wen et Nancy Pelosi. Et vous le voyez sur la carte qui est à droite. Schématiquement, ce que cela a entraîné, je ne reviendrai pas dessus. Mais c'est une immeuble qui est assez parlante, montrant notamment le franchissement de la ligne médiane dont Charles Emmanuel nous a décrit par le menu l'origine. Et aussi, autre chose, c'est la Taiwan Air Defense Identification Zone. A noter qu'en 2013, la République populaire de Chine avait aussi imposé une adise sur la mer de Chine de l'Est. Il y a eu des survols, et ça, en général, c'est les dizaines et voire même les centaines de vols de l'APL, de l'armée de l'air de l'APL en direction de Taïwan, souvent sur cet axe, et par le même temps des tirs de missiles dans ces réceptacles. Alors, ces réceptacles ont été déclarés, de manière unilatérale évidemment, par les médias officiels chinois pour une série de manœuvres qui devaient durer du 4 au 7. Ça, dès le 3, s'est annoncé l'ouverture des exercices à partir du 4 août midi, et ça devait se terminer le 7. En fait, ça s'est poursuivi quelques jours après. Donc, des tirs de missiles, des formations aériennes sur l'île médiane et au sud-ouest de Taïwan, et également des exercices de débarquement sur les côtes chinoises ou sur des îles, évidemment, des îles censées reproduire Taïwan. La participation de tout type de matériel, et ça sert également à entraîner ce corps des marines chinois qui est en train de connaître une évolution assez exponentielle, environ 20 000 hommes dans les années 2015, et le but, c'est de former un corps de marines à 100 000 personnes. Alors, ce n'est pas que pour Taïwan, c'est aussi parce que les ambitions de la Chine deviennent de plus en plus stratégiques. On voit les routes de la soie, les ambitions maritimes, les ambitions en Afrique, voire même maintenant jusqu'en Amérique latine. Donc, il faut que la République populaire de Chine, l'APL, soit en mesure de défendre militairement ses ambitions et de former des corps expéditionnaires. C'est pour ça qu'il y a eu un grand développement de la marine, notamment dans le cadre de bateaux de projection. Et évidemment, on pense aussi au groupe aéronaval, avec ce troisième porte-avions qui a été mis à l'eau, qui n'est pas encore lancé, mais mis à l'eau, et des bâtiments qui ressemblent à s'y méprendre, par exemple aux bâtiments de projection Mistral français. Des grands navires, porte-aéronefs, qui aussi embarquent un état majeur de force, qui permet de faire des projections au plus loin. Alors, on est passé des exercices, des tirs de missiles, à quelques mois plus tard, au mois de novembre. Ceci, donc la première visite, la première rencontre en tant que président de Xi Jinping et de Joe Biden. Alors, ça montre quoi ? Ça montre, contrairement aux conflits auxquels nous assistons, Ukraine-Russie, que des mécaniques de déconfliction existent. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis assouplissent en quoi que ce soit, et Fer l'Emmanuel nous l'a bien dit, il n'y a aucun assouplissement dans la position américaine, elle reste la même aux côtés de Taïwan. Néanmoins, il est indispensable pour ces deux grandes puissances que les moyens de communication, y compris militaires, parce qu'il y a des relations militaires entre Pékin et Washington, qui avaient été justement interrompues par Pékin après la visite de Nancy Pelosi, semblent devoir reprendre. Alors, c'est des fois pas grand-chose, mais au moins c'est un canal de liaison qui est indispensable pour ces deux grandes puissances nucléaires et les deux premières puissances économiques. Pourquoi je dis que la guerre civile n'a jamais été achevée ? D'abord, parce que c'est vrai, il n'y a jamais eu d'accord entre les deux belligérants qui étaient le Parti communiste chinois et le Parti commune-tang de Chiang Kai-shek. La guerre, elle prend maintenant plusieurs formes. La guerre, j'allais dire, cinétique, avec des moyens militaires. Alors, il faut savoir que le dernier engagement, il a eu lieu en janvier 1967 avec des engagements aériens entre des Starfighters de la ROCAF et des MiG-19 de l'APL. C'est le dernier engagement, en tout cas, en armée régulière que nous connaissons. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a aussi la guerre secrète. Et la guerre secrète, elle ne s'est jamais arrêtée. Il y a eu des affrontements. On ne sait pas tout, évidemment, mais des opérations secrètes de part et d'autre ont eu lieu et Taïwan reste toujours sous la pression des services chinois. On voit quelques affaires où le contre-espionnage taïwanais arrête des individus qui ont été recrutés par la République de Chine pour donner du renseignement. Donc, Taïwan reste en alerte et notamment en termes de guerre secrète avec des tentatives de déstabilisation, de recrutement. Une autre forme de guerre dans le terme maintenant que tout le monde connaît de guerre hybride, c'est la guerre informationnelle. Et là, on est vraiment en plein dedans. Et Taïwan a signalé des milliers d'attaques cyber, y compris au moment des élections présidentielles en 2020, où les Chinois ont essayé de déstabiliser, même en 2016 également, de déstabiliser l'opinion publique taïwanaise en faisant pression sur les médias, en essayant de s'infiltrer dans l'espace informationnel taïwanais. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que cette guerre civile n'est pas achevée. Et ce qui explique, on y reviendra, que l'armée taïwanaise est en permanence en train de s'entraîner et d'intervenir. Il faut savoir que lorsqu'on parle de centaines de vols d'avions de l'APL à proximité de la dize taïwanaise, ça veut dire que pour chaque avion, pour chaque formation, l'armée taïwanaise, les éléments d'alerte décollent. Et vu le différentiel capacitaire entre deux armées, vous pouvez imaginer la fatigue, le stress de l'armée taïwanaise, qui on ne comprendrait pas, et l'État, le gouvernement taïwanais ne comprendrait pas que l'armée ne décolle pas, ce que disent les Américains, scramble pour aller au-devant des éléments qui viennent en direction de l'île et pour donner les avertissements, attention, vous entrez dans un espace aérien, etc. Donc, des activités qui continuent encore et toujours depuis, on peut le dire, 1947 et le repli de Chang'e-shek sur l'île de Taïwan. Là, je passe rapidement parce que tout a été dit par Charles Emmanuel. J'avais en effet souligné l'emploi de la force pour la réunification. Ça, c'est évidemment la page du discours de Pékin. L'emploi de la force reste une option et ça, ça revient tout le temps. Et alors, peut-être aussi quelque chose en plus, dans certaines déclarations, Xi Jinping a mis en garde ceux, sous-entendu d'autres entités nationales ou supranationales qui voudraient mener des actions encourageant la séparation entre Taïwan et la République populaire de Chine. Évidemment, là, le discours chinois, il n'est pas juridique, il est historique. Tout simplement, ils se basent sur l'histoire et ils font la même chose sur la mer de Chine du Sud. Donc, c'est toujours un argument historique. Donc, on pourrait dire que côté chinois, on est là face à un conflit gelé. Puisqu'au début, lorsque Chang'e-Fex est replié sur l'île de Taïwan proprement dite, il y a eu les crises dont on a parlé, des tentatives de reconquête de petits îlots, y compris plus gros comme Tin-Man, qui n'ont pas marché. Mais avec toujours cette volonté, l'emploi de la force. Donc, c'est, ni plus ni moins, un conflit gelé. Parallèlement à ce discours historique, on l'a vu avec Jean-Emmanuel, il y a l'aspect juridique de la position du gouvernement taïwanais, mais il y a aussi, vous l'avez dit, cette émergence de l'identité taïwanaise, encouragée par le Parti démocrate progressiste, mais déjà par le président Lee Tung-Kui, qui est une grande personnalité de Taïwan, qui est décédée tout récemment, qui avait déjà porté finalement l'idée en germe que sur l'île de Taïwan était née une identité. En plus, les attaches des Taïwanais sur le continent se sont distendues avec le temps. Là, on est dans la partie temporelle. Souvenons-nous que jusqu'au début des années 2000, il y avait une assemblée nationale à Taïwan avec des représentants pour chaque province. Mais ces gens-là ont vieilli, personne n'avait envie de prendre la relève et de représenter qui le Foujian, qui le Yunnan ou que sais-je encore. Donc, les institutions même de Chiang Kai-shek devenaient caduques parce que le temps passait et que les Taïwanais ont pris un autre chemin tout simplement. Alors, parallèlement à la construction identitaire, et ça, moi, j'interroge souvent les Taïwanais là-dessus, c'est que cohabitent les marqueurs de la République de Chine. Et là, on retourne dans l'histoire. Évidemment, c'est aussi un casus belli qui est imposé par la République populaire de Chine parce que si on enlève l'histoire, on retombe dans le juridique. Et donc, il n'y a rien qui s'oppose à ce que Taïwan soit indépendant. Charles Emmanuel l'a démontré. Donc, il reste quand même tous les marqueurs. D'ailleurs, l'armée Taïwan, c'est la République of China Army, République of China Air Force, etc. Bon, vous connaissez les confusions de certains entre Air China et China Airlines. Donc, il y a encore des marqueurs qui restent là. Donc, les cynisants auront remarqué le jeu de mots entre ici, Tongui et Tongui, qui sont un homonyme, l'un voulant dire en réunification, et l'autre voulant dire en substance, pas d'accord. Donc, petit jeu de mots entre les deux rives. Et aussi, ce que j'avais souligné, c'est qu'il y a encore 400 000 Taïwanais. Alors, ce sont des chiffres de 2019. Nos amis Taïwanais qui nous écoutent auront peut-être des chiffres plus récents. Mais 400 000 Taïwanais, il y en avait près d'un million avant, voire même plus. Donc, ils ont fortement concouru au développement de la Chine par leur savoir-faire. Et donc, ils montrent qu'il y a tout de même, en cas de conflit, il y a quand même 400 000 Taïwanais sur l'autre rive. Alors, ça peut être un moyen de pression potentielle. Et peut-être que le jour où on verra un retour massif de ces gens qui travaillent sur le continent, là, peut-être, ça sera peut-être une alerte vraiment réelle que quelque chose est en train de se passer et qu'un conflit réel peut se produire. Le temps, l'espace. Bon, l'espace, je ne reviens pas sur ces données, sur le comparatif entre 9 500 000 km² et 36 000 km². Là, simplement, sur cette carte, vous voyez les bases aériennes, les bases navales. Et quelque chose d'important, pourquoi les Japonais ont protesté contre les exercices, c'est que là, il y a le bout de l'archipel nippon, 130 km. Donc, évidemment, ça laisse peu de place à des approximations. Donc, 130 km. Non, 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 je travaille, en même temps, j'écoute l'émission. Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro, merci. Alors, quelque chose qui est très, très important, puisqu'on est sur le référentiel d'espace, c'est la profondeur stratégique. Petit comparatif entre l'Ukraine et la crise du Détroit. Vous voyez l'Ukraine, ici son ennemi, la Russie, les alliés de l'Ukraine, avec la profondeur stratégique, c'est-à-dire qu'il y a toute l'Europe qui permet de stocker des armes, des munitions et d'approvisionner l'Ukraine. Les États-Unis, l'UE, j'ai oublié évidemment l'OTAN, qui est beaucoup plus importante en apport que l'Union européenne. Donc, la profondeur stratégique, en fait, c'est ce qui permet en superficie de pouvoir amener des renforts, produire de l'armement et continuer finalement le combat. De l'autre côté, on voit que là, le référentiel E serait en faveur de la Chine avec ses 5500 kilomètres. Et en revanche, vous voyez tout de suite qu'un blocus de Taïwan empêcherait Taïwan d'avoir du carburant, des terres rares, de l'alimentation, de l'énergie. Donc, ça poserait beaucoup de problèmes, y compris en approvisionnement. Et cette fameuse intervention américaine et cette ambiguïté stratégique, s'il y a un blocus et qu'il n'y a pas de volonté de combattre, qu'est-ce qui se passerait ? On ne le sait pas. Y compris, notamment, pour le Japon, qui dernièrement avait fait quelques déclarations en disant qu'il s'impliquerait si Taïwan était attaqué. D'ailleurs, le niveau symbolique de visibilité du Japon à Taïwan a été élevé. Avant, l'attaché de défense était un général retraité. Et là, il semble que ça pourrait être un général d'actif. Donc, il y a des indicateurs et des marqueurs comme cela. Mais voilà, sur cette carte, on a un questionnement sur l'intervention des Américains. Il est très facile pour les Chinois de faire le blocus de Taïwan et ça met les Américains devant un dilemme. La vision chinoise de sa profondeur stratégique. La vision chinoise. Donc, on a vu, il y avait les 5500 kilomètres ici, mais la vision chinoise de sa profondeur stratégique c'est les routes de la soie à l'extrême. Donc, il y a dans cet espace des alliés potentiels, des aides potentielles qui permettraient à la Chine de tenir le choc, d'avoir des approvisionnements en énergie, en alimentation, en matériel. Et on le voit à la faveur de la guerre en Ukraine. On a l'impression qu'une nouvelle distribution des ensembles internationaux est en train de se dessiner. Je ne sais pas si elle va fonctionner. Je ne sais pas si elle est crédible pour l'instant, notamment quand on pense à l'Iran, la Russie, la Syrie, la Corée du Nord, le Pakistan, dont on ne sait pas très bien dans quel camp il basculera en cas de conflit. En gros, il pourrait y avoir une sorte de guilde des sanctionnés qui pourrait, au bout d'un moment, faire beaucoup de pays. Et les sanctionneurs, à contrario, certes puissants économiquement, mais peut-être moins nombreux. On le voit dans les votes qui s'expriment à l'ONU, il y a un vrai questionnement là-dessus, sur le futur des grands ensembles stratégiques. Bon, Taïwan a des capacités de défense d'une puissance régionale. C'est une affirmation et je la partage. Et à mon avis, elle est tout à fait réaliste. En 2012, le président Ma Ying-jeou, prédécesseur, Ma Man Sa Ying-wen, avait engagé un programme de professionnalisation de la défense et réduit le temps de service militaire, qui est actuellement de quatre mois. C'était avant. Maintenant, là aussi, nos amis taïwanais pourront le préciser, il semble que là, il y a devant la menace, la forte pression chinoise. Quatre mois ne serait peut-être pas suffisant pour former des gens aptes au combat rapidement. Le budget de la défense, alors, a fait un bond avec ce que j'ai trouvé dans la presse. Il y a alors entre 16 et 18 milliards. Je ne sais pas si ça a vraiment été enterriné par le Li-Fi Yuan taïwanais, mais c'est quand même un bond parce que dans les dernières années, c'était 10, 11 milliards de dollars. Et là, si on passe à 18 milliards, donc un bond de près de 15 %, 2,4 % du PIB. Et moi, j'appelle ça un budget de dissuasion. Les effectifs, c'est 215 000 hommes et femmes en service et un effectif théorique de 2,3 millions de personnes dans la réserve a ramené aux 2,2 millions de militaires chinois d'actifs, évidemment avec une réserve pléthorique. Alors, les capacités de défense d'une puissance régionale par les armes vendues par les Américains, qui sont le principal pourvoyeur de Taïwan. Et ça ne se dément pas. Vous pouvez voir l'ensemble des fournitures d'armes fournies à Taïwan. On y retrouve finalement, en effet miroir, ce qui se passe en Ukraine. Les fameux lances-roquettes longue portée I-Mars, des avions F-16. Donc ça, c'est l'exception. Il n'y a pas d'avions, évidemment, fournis à l'Ukraine. Mais à Taïwan, beaucoup, beaucoup d'avions F-16. Alors, il y a les avions français Mirage 2005, qui nous ont servi. C'est les frégates Lafayette. Mais ça a été, dans les années 90, finalement, on pourrait appeler ça une exception. Mais finalement, les principaux fournisseurs d'armes à Taïwan restent les États-Unis. Mais Taïwan a aussi ses propres capacités. Là, je vous ai mis un peu les acteurs de cette industrie de défense taïwanaise. L'AIDC, qui a une fonction duale, elle fait du civil, du militaire. Je crois même qu'il y a des parties des Airbus, des parties d'ailes ou de fuselages qui sont fabriquées à Taïwan. Mais Taïwan produit son propre chasseur, l'Indigenous Defense Fighter. Alors, certes, il est de très grande inspiration américaine, mais ils ont les moyens de le produire. Il y a d'ailleurs une nouvelle version évoluée qui est sortie il n'y a pas longtemps. L'Ordnance Readiness Development Center, c'est tout ce qui est terrestre. Donc, Taïwan produit des véhicules blindés de combat d'infanterie et améliore, modernise des chars de combat. D'ailleurs, il y a un package de fourniture américaine qui est censé arriver. Ce sont des chars XM1 Abrams d'occasion qui vont arriver en nombre à Taïwan. Et Taïwan est totalement en mesure de les entretenir tout à fait correctement. Il y a aussi un chantier naval qui sort des bâtiments de surface, soit des bâtiments de commandement, soit des frégates ou beaucoup de bâtiments rapides, style catamaran lance-missile. On l'a vu, vu les distances, Taïwan n'a peut-être pas besoin de croiseurs pour se défendre, mais plutôt de vecteurs de rapidité pouvant lancer des missiles, se replier rapidement et se dissimuler. Donc, pas de vaisseau de grande taille. Le NCSIST, qui serait l'équivalent d'un Thalès chez nous, qui est toute l'électronique de défense, tout ce qui est nécessaire à la conception de missiles. Et Taïwan a toute la capacité, tout l'éventail des missiles, air, air, solaire, nécessaire à sa défense. Alors, j'ai ajouté aussi les autres technologies, c'est Dual, et notamment près du Xingqiu Science Park, avec maintenant une société mondialement célèbre qui a été SMC. C'est un peu, j'appelle ça les diamants de la couronne taïwanaise, c'est technologie de rupture des semi-conducteurs. Mais il y a aussi du spatial à Taïwan, avec les satellites Formosat. Et le satellite, il n'y a pas plus Dual que du satellite. Donc, vous voyez dans ce panorama que Taïwan n'est pas démuni. Et je parlais d'un budget de dissuasion, c'est en effet ce qui explique pourquoi le conflit n'a jamais éclaté pour l'instant, parce que l'île de Taïwan se prépare depuis 1947 au combat. Et l'armée taïwanaise reste en alerte. Là, c'est une illustration que j'ai reprise sur le rapport 2021 du ministère taïwanais de la Défense, qui montre l'activité et le dynamisme de l'industrie de défense taïwanaise. Et là, j'ai mis deux petites choses notables. C'est un programme de sous-marins qui a été annoncé depuis quelques années, six sous-marins, si ce que je dis est exact. Évidemment, c'est un programme tout à fait classifié, mais qui est intéressant, parce que dans la doctrine d'aide à Taïwan, il y a des ventes d'armements dits défensifs. Quand vous mettez des chars, ils ne vont pas traverser les mers. Les avions n'ont pas de perche de ravitaillement pour aller s'enfoncer au loin sur le territoire chinois. Donc, c'est vraiment l'aspect défensif. Or, le sous-marin, c'est un peu des deux. Un sous-marin peut très bien aller se faufiler au large de Tianjin et tirer des missiles. Donc là, Taïwan a un programme national de conception de sous-marins. Autre chose, point d'interrogation, ça c'est un peu le serpent de mer qui sort dans la presse, y compris taïwanaise. C'est la dotation ou pas par Taïwan d'un missile de croisière ou d'un missile balistique d'une portée de 600, 700 kilomètres, voire 1000 kilomètres, capable de frapper des grandes villes chinoises. On parle de classique, on ne parle pas de nucléaire, bien sûr. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que là aussi, on peut parler d'une dissuasion taïwanaise. Les options militaires de Pékin, blocus ou opération Overlord. Donc, on l'a vu, le blocus paraît assez probable parce que ça met tous les pays, et notamment les États-Unis qui veulent venir en aide à Taïwan devant un dilemme. Un blocus d'une île avec la masse de terrain, la masse territoriale de la fine à côté. Ce blocus-là ne se contourne pas, il se casse. Donc, voilà le dilemme qu'auraient affronté les États-Unis. Pour attaquer Taïwan, autrement que par un débarquement coûteux, il faut savoir que, je l'ai dit, Taïwan se prépare depuis 1947. Taïwan est un pays avec une épine dorsale qui est une haute faite de montagne, et elle est préparée par des bases enterrées, des bases de commandement, des bases de soutien, des hangars, des bases de réparation, des centres de commandement enterrés dans la roche, et ce qui explique notamment le développement récent de ce qu'on appelle les armes Bunker Blaster, de type de celui que vous voyez ici, qui est apparu en 2013, qui est le DF 15C, Dongfeng 15C, qui serait utilisé pour affronter une île devenue Bunker. Évidemment, avec des charges classiques, le nucléaire n'est évidemment absolument pas une option dans un conflit futur à Taïwan. D'abord parce que là, on n'est pas du tout dans un discours entre Russie et Ukraine. Là, le verbatim chinois, c'est de secourir des compatriotes. On aurait du mal à comprendre le rôle du nucléaire là. Donc, ce n'est sans doute pas du tout une option dans les plans chinois. Mais ça reste quand même des missiles avec 500 kg d'explosifs. J'ai mis point d'interrogation, parce que c'est évidemment classifié. D'après certains analystes, ça pourrait pénétrer 25 mètres de béton armé ou 50 mètres de béton armé. 25 mètres de béton armé, 50 mètres de béton armé. Il faut savoir que les États-Unis ont une bombe qui fait plus de 10 tonnes, qui est aussi une bombe à pénétrateur, qui est donnée pour 60 mètres de pénétration. Donc, évidemment, toutes ces données, et sans doute que l'armée taïwanaise, avec son renseignement, connaît beaucoup plus sur les capacités, ils sont quand même aux premières loges. Et comme je l'ai dit, la guerre secrète n'est jamais terminée, tant en défensif qu'en offensif. Donc, il est certain que toutes les structures enterrées, dont vous en voyez une ici, qui est une base aérienne avec ses hangars à l'intérieur, au flanc de la montagne, prennent évidemment en compte ce nouveau danger. Mais il y a tout un arsenal de bombes, de roquettes chinoises qui est mis au point, justement, pour casser des défenses retranchées dans les montagnes. Vous voyez sur cette carte, ça monte quand même à près de 4000 mètres, Taïwan. Alors, certes, il y a ici un espace de plaine, mais qui est piégé, de serait scolaire, avec Taïwan a investi dans les mines, dans la guerre des mines. On n'en parle pas souvent parce que ça fait un peu Deuxième Guerre mondiale, mais la guerre des mines, c'est une discipline, j'allais dire, qui aussi suit les avancées technologiques. Et les abords des côtes taïwanaises sont truffées de capteurs, de censeurs et de mines qui rendent déjà bien difficile la traversée de 180 mètres de mer. Overlord, c'était 30 ou 40 kilomètres, et non pas 180. 180, sous le feu de l'ennemi, il n'est pas évident, c'est pas une opération qui s'improvise. Et une fois, quand bien même arrivé sur des parties planes, parties planes qui n'offrent aucun abri, alors que le défenseur, lui, on répète, est retranchée dans les montagnes. Pour ceux qui connaissent, la montagne taïwanaise, c'est un enchevêtrement de gorges, de défilés, de rivières, de routes qui bougent parfois, parce que c'est sismique, des routes fragilisées. Alors, on peut imaginer, si vous faites passer des engins de 60 tonnes sur les routes de montagnes taïwanaises, il y a souvent des éboulements. Ceux qui ont roulé dans ces contrées voient des fois des bouts d'anciennes routes qui sont descendus d'un étage, parce que l'île bouge tout le temps. Donc, absolument pas simple de s'infiltrer dans les montagnes par la côte qui est face à la Chine et de l'autre côté encore moins, parce que les courants sont très nombreux et vous le voyez, l'espace pour un débarquement est totalement insuffisant. Conclusion, alors à surveiller, j'avais relevé aussi, comme faire les menuels, des élections locales le 26 novembre. Intéressant à suivre, les mesures de déconfliction en Ukraine. Pour l'instant, on n'en parle pas, enfin, tout le monde y pense, mais on n'en parle pas, mais elles vont forcément arriver un jour ou l'autre. Donc, ça pourra servir de modèle, finalement, à ce qui pourrait se passer sur un conflit de haute intensité à Taïwan. Les canaux de discussion avec la Chine sous le troisième mandat de Xi Jinping. À part cette rencontre en ouverture du V20, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais c'est quelque chose à suivre. La diplomatie, la diplomatie militaire aussi, le dialogue tractour entre chercheurs, la réouverture ou pas, on peut toujours rêver, des canaux informels de discussion qu'il y avait avant entre Taïwan et la République populaire de Chine et que la Chine a choisi de couper à l'arrivée de Madame Tsai Wen au pouvoir. Donc, voilà, ça, c'est à observer. Est-ce que ça bougera dans ce côté-là ? On peut être pessimiste, mais bon. L'évolution des relations chino-américaines, évidemment, et les activités militaires chinoises, s'ils vont continuer ce développement, notamment maritime, qui était impressionnant et qui fait que les Chinois sont capables de sortir sur deux chantiers navals différents, une même classe de navire, sont capables de sortir des sous-marins, des porte-avions, de créer des groupes aéronavals. Donc, tout ça est également à suivre avec une modulation tout de même. C'est que l'armée, l'APL, a une faille, c'est qu'elle n'a jamais été en conflit opérationnel moderne. Dernier conflit, 1979, c'était pas si récent, sauf que la méthodologie de combat était digne de la guerre de Corée, voire même de la Première Guerre mondiale dans son engagement. Donc, un inconnu, un gros point d'interrogation sur la manière dont Pékin conduirait un engagement de haute intensité. Voilà, j'arrête là et je suis à votre disposition pour des questions. Merci Vincent pour cette très belle synthèse. Effectivement, une véritable interrogation sur la valeur opérationnelle de l'armée chinoise et donc de ses capacités à conduire à la fois une opération de blocus et une opération de traversée du détroit en vue d'un débarquement. Peut-être que je vais être un des cas d'introduction, un véritable défi pour elle, traversée et débarquement sur une île à la géographie quand même très compliquée et une population hostile. Est-ce que nos participants ont des questions ? Il nous reste une petite quinzaine, 22 minutes au maximum. Personne n'a de questions ? Excusez-moi Laurent, s'il n'y a pas de questions dans un premier temps, je voudrais moi poser une question à Vincent. Je voudrais revenir au point que je soulevais en introduction, la question de savoir si les événements d'août 2022 méritent d'être qualifiés de quatrième crise du Détroit. Vous Vincent, qui avez un regard plus opérationnel sur ce qui s'est produit, pensez-vous qu'il soit justifié d'employer un vocabulaire pareil ? Évidemment, ça dépend de la définition qu'on donne au mot crise, mais est-ce que c'est quelque chose du même ordre que ce qu'on a connu dans les années 90 et avant ça, dans les années 50 ? Je voudrais qu'il y ait votre avis là-dessus. Déjà, la crise de 1996 avait des similitudes avec la crise actuelle. C'était des démonstrations de force qui n'ont pas entraîné d'affrontements. Comme je le disais, le dernier affrontement létal, c'est 1967. Donc, je ne sais pas s'il est juste, en effet, de continuer cette numérotation de crise. Je contourne en fait un peu la difficulté en disant que ce n'est pas fini. C'est un conflit originellement entre le Kuomintang et le Parti Kuomintang chinois qui a muté, évidemment, on l'a vu avec l'évolution de l'île de Taïwan qui n'est plus du tout sur cet état d'esprit. Mais la crise, le danger potentiel d'explosion continue. Donc, je ne suis pas particulièrement enthousiasmé par le fait de dire que c'est la quatrième crise. Donc, je ne suis pas sûr. Même, je dirais qu'il faut décorréler les crises passées jusqu'en 1958 et celles de 1996 et qui trouve son pendant dans la crise de cette année, me semble-t-il. Oui, on peut peut-être conseiller plus des phases de pension d'haute intensité plus que de crise en elle-même. Donc, en 1995-1996, c'est quand même sur une durée de presque un an et demi. Donc, la notion de crise en tant que telle n'est pas pertinente, en tout cas, sur le plan théorique, sur le plan conceptuel. Une petite question. On a évoqué la question régionale. Vous avez évoqué l'un et l'autre la problématique du triangle Chine-Taiwan et Japon, enfin, avec les États-Unis. Mais il y a quand même un autre acteur dans la zone en Asie de l'Est et c'est une situation certes compliquée, en particulier du fait de son flanc nord-coréen, mais c'est la Corée du Sud. Quelle est sa position en matière ? Autant que depuis 2021-2022, il y a eu quand même quelques déclarations à l'occasion de visite d'officiers américains, dans lesquelles étaient évoquées dans les déclarations finales la question taïwanaise. En tout cas, la question non pas du catégorise, mais la question de la sécurité dans le détroit de Taïwan. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que tant le Japon que la Corée ont sur leur sol des militaires américains, 53 000 au Japon, 26 000 en Corée du Sud, donc des commandements américains sur place, et que de fait, à leur corps défendant ou pas, ils seraient obligatoirement impliqués dans une crise avec Taïwan. Doublement impliqués peut-être par le fait que, par opportunisme, s'il y avait un dérapage et un dérapage conflictuel de type emballement régional, la Corée du Nord pourrait également profiter d'une faiblesse au Sud pour avancer ses pions et faire pression sur la Corée du Sud. Je ne suis pas un spécialiste de la Corée du Sud, donc je ne sais pas quelle a la doctrine. précisément, mais simplement, ce que je pourrais dire, c'est qu'à leur corps défendant ou pas, volontairement ou pas, ils seraient de toute manière impliqués, ne serait-ce que par le fait qu'ils sont une base de soutien logistique américaine. Merci. Vincent Courrier, fermez votre page de... Oui. De PowerPoint, s'il vous plaît. Arrêtez-il par... Oui. Je crois qu'on doit voir la présentation. Ça, ça permet d'avoir tout le monde... Oui, oui, d'accord. C'est ça. Effectivement, c'est une vraie question dans le sens où il y a toujours le risque de voir les Nord-Coréens utiliser la perspective non pas d'une crise, en l'occurrence d'une tension, mais d'un véritable conflit dans le Détroit pour essayer d'avancer ses pions. Et la question de savoir quelle serait la répartition des forces entre les forces américaines positionnées en Corée du Sud, dont je ne suis pas du tout sûr qu'ils aient les mandats pour intervenir dans le Détroit de Taïwan, et les forces sud-coréennes elles-mêmes qui seraient peut-être plus tentées de protéger leur flanc Nord ou de devoir faire un partage d'équations entre les deux. Sachant que par rapport à la Chine, leur rapport notamment économique et notamment technologique pourrait avoir une incidence aussi sur leur capacité à dissuader les Chinois d'intervenir ou de provoquer ou d'alimenter les tensions aussi, puisqu'ils sont également, comme les Taïwanais, des acteurs centraux en matière notamment de semi-conducteurs et de tout ensemble d'éléments de haute technologie. Sur l'Emmanuel, sur la Corée, vous avez... Oui, c'est une question intéressante à laquelle France, Franchement, je ne me sens pas compétent pour répondre d'un point de vue politique. Autant l'inflexion de la part du Japon me semble très sensible dans les années récentes, vous l'avez dit Vincent, autant de la part de la Corée du Sud, je n'ai pas vu, mais j'ai peut-être mal regardé, des signaux aussi forts dans l'engagement du côté de Taïwan en cas d'agression. Mais vraiment, il faudrait interroger un spécialiste de la Corée du Sud que je ne suis pas étonnée. Je vois que... Merci, cher Emmanuel, je vois qu'il y a une question de la salle qui évoque la question de la France et de l'Europe. Quel pourrait être leur rôle, en hypothèse, une montée en faisant des tensions, voire d'un conflit autour des trois de Taïwan ? Sur l'aspect politico-juridique ou l'aspect militaire ? Un petit peu les deux. Je peux commencer sur l'aspect militaire. J'ai évoqué les fournisseurs de moyens militaires à Taïwan qui se résument à quelques exceptions, à quelques dossiers prêts aux États-Unis. Le cas français est très démonstratif. dans les années 90, vente de 60 mirages et de 6 frégates et de pas moins de 1200 missiles RR. Ça a été des contrats dont tout le monde a entendu parler. Mais après, plus rien. Le développement de la Chine a fait que la pression, en tout cas pour la France, était trop forte, que la France a des relations avec Pékin, Pékin, des relations diplomatiques avec Pékin, qui a des avenidas économiques et politiques qui font que la France ne vend plus d'armement à Taïwan. Et d'ailleurs, aucun pays de l'Union européenne ne vend d'armement à Taïwan. S'il devait y avoir une crise, évidemment, crise ouverte, là, les choses pourraient changer. C'est en l'État. En l'État, la France, l'Union européenne ne vend pas d'armes. Il y a d'abord, d'un autre côté, à rebours, il y a tout de même toujours un embargo européen sur les armes vis-à-vis de la Chine. C'est déjà une première chose. Mais en vente, pour l'instant, il n'y a rien. Néanmoins, il y a aussi autre chose que je voulais rajouter. C'est qu'il ne faut pas tellement voir le matériel et les hommes, mais la capacité aux hommes et au matériel de combattre ensemble. Et ça, dans le terrain, le quadrilatère de 500 km sur 500 km, ce n'est pas une mince affaire. Et d'ailleurs, là aussi, il y a aussi quelque chose qui est spécifique au cas de Taïwan, c'est que si vous avez des manœuvres japonaises-américaines, coréennes-américaines, il n'y a pas de manœuvre Taïwan-États-Unis. Les Taïwanais, dans leurs demandes, ils ont des demandes politiques d'être intégrés à certaines structures internationales, aussi des demandes à pouvoir participer à des manœuvres, notamment navales. parce que la guerre moderne se fait dans un environnement électromagnétique qui se prépare. C'est un enchevêtrement d'ondes et de fréquences utilisé soit pour la défense, soit pour la protection, et ça demande une intégration des moyens. À l'heure actuelle, il serait très difficile, finalement, aux éléments américains, aux éléments japonais, aux éléments taïwanais, de communiquer. Donc là aussi, c'est quelque chose qui concrètement demande des années d'entraînement. Et ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc c'est un point aussi important. Encore une fois, en l'état des choses. S'il y a un conflit ouvert, on a tout le sens. D'accord. Ça signifie donc que si les Japonais, les Américains, voire Sud-Coréens, intègrent Taïwan dans leur réflexion au plan opérationnel, les Taïwanais les intègrent sur le plan conceptuel, mais pas nécessairement sur le plan opérationnel. Sur le papier, c'est beau. Concrètement, ça se prépare, ça se travaille, il faut de l'entraînement. C'est ce qu'a fait l'OTAN. Il a fallu à l'OTAN, si vous voulez, les standards OTAN. Quand on parle de standards OTAN, qui font qu'on peut fournir à l'Ukraine de l'armement venu de Pologne, de Finlande, de France, que c'est encore, c'est que des standards OTAN ont été effectuées tant en communication qu'en munitions. Là, dans le cas d'espèces, il n'y a pas de problème pour Taïwan. Mais je parle surtout en communication entre les éléments taïwanais et des éléments américains, par exemple. C'est plus une question logistique, en fait. et d'environnement électromagnétique, de guerre électronique, pour faire ça. Le fait que l'Union européenne, pour reprendre la question qui était posée, le fait que l'Union européenne a publié son livre blanc et dernière sur les stratégies indo-pacifiques, le fait que la France, les Pays-Bas, l'Allemagne notamment, a publié, au lieu de Danemark, publié des livres blancs ou des documents un peu spéciaux sur cette question, posent la question de leur implication. Taïwan est un sujet qui a été très peu évoqué dans ce grand livre blanc. Et finalement, au-delà de ces documents stratégiques, quelles actions ? Est-ce que ce sont des actions qui sont conduites de manière strictement unilatérale par chacun des États ou est-ce qu'il y a des opérations coordonnées pour organiser peut-être des patrouilles communes ou autres sur zone ? Il y a une réponse de l'émiral Pierre Vendieu, le chef d'état-major de la marine assez récente, qui disait qu'en cas de crise, la France participerait au sein d'une coalition. La France ne va pas partir seule dans le détroit de Taïwan, mais ce serait au sein d'une coalition, sous une architecture X ou Y, puisque pour l'instant, en termes d'architecture, on a l'OTAN, et l'OTAN serait un peu loin de ses bases, donc je ne sais pas comment elle serait construite ou sous quelle architecture ces task forces seraient orientées. Mais en effet, de toute manière, aucun pays individuellement n'interviendrait dans un conflit ouvert dans le détroit de Taïwan. Oui, ce serait pour nous AUKUS plus ou quoi de plus ? Oui, voilà, exactement. Le problème se pose entre guillemets un petit peu moins pour la France, même si ses moyens sont quand même très limités, parce qu'elle dispose de territoires ultramarins dans son zone, aussi bien dans l'Océan Indien que dans le Sud Pacifique. Pour les autres pays européens, ça nécessitait nécessairement d'avoir des moyens logistiques conséquents et surtout avec une capacité de réaction quand même très rapide qui est compliquée. Déployer des forces en provenance d'Europe, de Méditerranée ou de l'Océan Atlantique vers l'Océan Pacifique et vers le Chine, ça ne prend qu'un petit peu de temps. Le risque, c'est quand même que nos forces arrivent une fois la bataille n'auraient terminé ou bien dammés. Oui, tout à fait. Ce qui donne la marine britannique, la marine française, la marine américaine sont en mesure de peser. En attendant le développement militaire allemand, ça reste des marines assez moyennes assez moyennes en termes d'effectifs, évidemment. Très bien. Y a-t-il une autre, une dernière question avant de conclure ? Non ? Plus de questions ? Écoutez, au nom de Insiste de Matemort, je remercie tous les participants d'avoir assisté à notre conférence. Je remercie très chaleureusement nos deux intervenants, Charles-Emmanuel et Vincent pour leur vraiment très belle présentation et pour les échanges qui en ont suivi. Je vous remercie tous pour votre participation et au plaisir de vous revoir à l'occasion d'un prochain événement. Je vous remercie tous. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.